Alors, on va démarrer. Du coup, le webinaire est enregistré, donc pour les absents et pour l'ensemble des clubs et lignes ultramarins, il y aura bien sûr accès au replay également à la présentation. Donc, juste avant de démarrer, vous avez pour les participants uniquement la discussion, donc de bien mettre à tout le monde dans le message et non pas juste à ôter panéliste, pour que l'ensemble des participants et nous voyons le message et que les réponses soient bien transmises à tout le monde. Donc, sur le format, on va faire une présentation. On se donnera deux temps de questions-réponses. Donc, un premier temps sur les modalités administratives, puis un dernier temps sur les parties techniques. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à tout moment. De toute façon, on revient dessus au moment des questions-réponses. Je vais laisser la parole à Johan pour démarrer. Je vais partager mon écran. Merci Vincent. Alors, bonjour et merci d'être nombreux à ce webinaire à destination des territoires ultramarins. L'important, c'est que vous puissiez en parler autour de vous et que tout le monde puisse avoir accès au replay. On sait qu'en termes de fuseaux horaires, c'est toujours compliqué. Donc, ce webinaire traite de la campagne 2024 des crédits projet sportif fédérales de l'ANS, le PSF. Donc, la campagne s'est ouverte mercredi dernier et se terminera, et c'est la date qu'il faut surtout retenir, on va vous le dire plusieurs fois, au cours de ce webinaire. Donc, c'est le 10 avril à 10 heures, heure de Paris, donc la date limite de dépôt. Vous avez reçu donc un mailing dédié. Vous retrouvez sur votre espace MyFFBad toutes les informations, tous les documents, tous les tutoriels sur lesquels on va revenir avec Vincent tout au long de ce webinaire. Il est important aussi, on en profite à chaque temps, de rappeler que suite à l'Assemblée Générale de début mars 2024, l'ensemble des clubs, des représentants départementaux et régionaux des clubs voteront aux élections fédérales à la fin de l'année 2024. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'année. Eh bien, je vais repasser la parole à Vincent sur donc le début. Ce sont les statistiques. Alors, je vais garder la parole pour refaire un petit flashback sur l'année 2023, puisque, voilà, on avait une enveloppe de 1,238,000, il y a eu beaucoup de demandes, plus de 3 millions d'euros de demandes, donc forcément, on fait des mécontents. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que 79% des dossiers de clubs avaient été subventionnés, alors évidemment pas à la hauteur à chaque fois de ce qui était demandé, mais un taux important de succès sur ces campagnes ANS-PSF, avec un ratio, donc comme vous le voyez, de 49% pour les clubs, 27% pour les ligues, 24% pour les comités. Et sur 2024, on va figer les taux et on sera à 50% pour les clubs, 25% pour les ligues, 25% pour les comités. Et donc, on voit là, sur le graphique en bas, la répartition selon les différents territoires. Et donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la dernière colonne avec une enveloppe cumulée pour les territoires ultramarins. Donc, on a eu la notification de notre enveloppe 2024, dont vous découvrez le montant tout en bas à droite. Donc, c'est quasiment constant. On a une légère augmentation de 3 500 euros sur un budget total de l'ANS. Donc, il y a 75 millions d'euros qui sont alloués aux projets sportifs fédéraux. Et donc, sur ces 75 millions répartis sur 80 fédérations, nous, on a 1 241 500 euros. Et vous voyez que même s'il n'y a plus les enveloppes complémentaires liées à la crise sanitaire qu'on a pu avoir sur 2021 et 2022, eh bien, on est quand même sur des montants qui sont encore supérieurs à ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire. La part dédiée au club, donc, elle n'a pas cessé d'augmenter puisque l'ANS nous avait fixé comme objectif d'atteindre les 50 % en 2024. Donc, avant, on distribuait les crédits et on voyait un petit peu le ratio. Depuis 2022, on a fait le choix d'imposer l'enveloppe à destination des clubs, donc le 48 % en 2022, 49 % en 2023 et 50 % en 2024. Et là, on parle bien du pourcentage de l'argent qui est distribué et pas un pourcentage de nombre de dossiers ou d'instances bénéficiées. Et je repasse la parole à Vincent, qui va vous présenter les aspects pratiques de cette campagne 2024. Merci. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Vincent Legrain, conseiller économique à la Fédération responsable du secteur relations et territoires et donc coordination nationale de la campagne ANS. Et j'ai également un rôle sur le lien avec les ultramarins et notamment avec les lits ultramarines. Donc, pour ce webinaire, Émilie Cocognier, que vous avez peut-être l'habitude de voir, n'étant pas là. Je vais assurer sa partie du mieux que je peux pour toutes les modalités administratives. Donc là, vous avez le calendrier de la campagne. Donc, la campagne a été officiellement lancée mercredi dernier, donc aux alentours de midi. Donc là, aujourd'hui, dans le compte ASSO, il est possible de commencer à préparer et déposer vos dossiers. Donc, comme l'a dit Johan, date très importante pour nous, c'est le mercredi 10 avril, 10h, heure de Paris. Ce sera la clôture du compte ASSO pour les clubs. Les ligues ont un tout petit délai supplémentaire, mais il faut vraiment se garder cette date, mercredi 10 avril, 10h. Alors, suite à cette période de dépôt des dossiers, au sein de la Fédération, il y aura une période de pré-instruction. Donc, il va retravailler l'ensemble, revoir l'ensemble des dossiers pour voir notamment les critères d'éligibilité de base. Puis ensuite, une période d'évaluation d'environ un mois et quelques, sur toute la période de mai et de juin. Donc, concernant les territoires ultramarins, les dossiers clubs et ligues sont évalués directement par la Fédération. Sachant que, pour les territoires hexagonaux, ce sont les ligues qui évaluent les dossiers des clubs et des comités. Derrière cette période d'évaluation, une phase de vérification, réajustement par rapport aux critères fixés par l'Agence nationale du sport. Puis, une validation par la Cédule fédérale fin juin et qui nous amène à la formalisation de la campagne. Donc, fin juin pour des notifications, fin juin des désirs. Par rapport à l'enveloppe que vous a mentionné, Johan, tout à l'heure, l'Agence nous impose un montant alloué au territoire ultramarins. Donc, pour information, celui-ci, cette année, est de 81 700 euros. Donc, c'est une enveloppe qui est destinée au territoire ultramarins, ligues et clubs. Donc, nous, on n'a pas le droit de prendre cette enveloppe pour la disséduire aux autres. Et donc, on est vraiment examiné sur l'utilisation de cette enveloppe, 80 700 euros, pour vraiment les territoires. Donc, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et également Mayotte, qui peut être légible. Donc, date d'ouverture sur le compte ASSO, 13 mars, 10 avril, je vous l'ai dit, à 10 heures, la fin. Donc, on est bien sur un seul dossier par bénéficiaire. Donc, sur cette site, ce qui est important, ce sont les clubs qui dépendent d'un omnisport. Donc, si vous êtes une section d'un omnisport, c'est bien à la structure mère de déposer le dossier, non pas à la section. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre structure mère pour la gestion de cette partie-là. En termes d'accompagnement, donc, pour ceux qui ont l'habitude, nous avons depuis plusieurs années une note de cadrage et un tutoriel partie de structure. Donc, vous avez une note de cadrage et un tutoriel pour les clubs, la même chose pour les comités, la même chose pour les ligues. Donc, dans ces documents, notamment dans le tutoriel, vous avez vraiment tout l'aspect de comment on dépose le dossier de subvention, mais aussi toute la partie technique, vous en reviendrez dessus, sur les actions, des exemples d'actions pour bien rentrer dans les cases. Donc, ça, ce sont des documents très importants pour éviter de déposer des projets hors sujet et d'avoir une mauvaise évaluation et forcément de ne pas être éligible au financement. Au niveau des référents ligues, donc, on y reviendra par la suite, ce sont vos présidents ou présidentes de ligues ultramarines qui peuvent faire le relais pour vous accompagner. L'important, quand vous allez déposer ou ouvrir votre dossier de subvention, de bien renseigner le code subvention de votre territoire. Donc, là, vous avez les codes associés à vos territoires. Pour les ligues, comme d'habitude, on dépose son dossier sur la fiche nationale, donc avec le code subvention de 958. C'est important de renseigner le numéro d'affiliation pour les clubs. On rappelle que c'est un dispositif, c'est de l'argent de l'État, mais qui est géré par la fédération dans sa disposition et qui est donc alloué uniquement à des structures affiliées à la fédération française de badminton. Il est important également de préciser que les clubs qui veulent déposer un dossier sur la campagne AMS-PSF doivent bien sûr de respecter les statuts fédéraux, à savoir notamment de licencier l'ensemble de ses adhérents. Donc, nous, nous appuyons sur le réseau avec nos ligues pour également avoir des avis pour les clubs et nous permettre de savoir également quels sont les clubs qui respectent ou non les statuts fédéraux pour une légilité à la subvention. Cette année, nous sommes dans la continuité de la campagne précédente. Donc, les clubs sont limités à trois actions et les ligues à quatre actions. Pour les clubs et les ligues qui ont eu une subvention ANS en 2023, il est obligatoire de fournir des comptes rendus des actions financées l'an passé. Donc, par rapport aux comptes rendus, vous avez sur le compte ASSO un item dédié aux comptes rendus financiers qui vous est affiché. Donc, pour les comptes rendus financiers, si vous déposez donc une nouvelle demande en 2024 et que vous avez déposé, vous avez déjà une action en 2023, il faut donc renseigner le compte rendu en ligne sur le compte ASSO, l'item que vous avez vu précédemment. En édité, le PDF, ça va vous générer un PDF du compte rendu en ligne et vous allez utiliser ce PDF pour votre subvention 2024. À un moment donné, vous allez avoir un champ spécifique des comptes rendus financiers, vous allez déposer le compte rendu. Si vous avez plusieurs actions et plusieurs comptes rendus, on vous demande de les regrouper en un dossier zip, puisqu'il n'y a qu'un seul champ pour déposer son compte rendu financier. Si votre action 2023 n'est pas encore terminée, puisque je vous rappelle, les actions 2023 peuvent concourir jusqu'à juin 2024, on va vous demander quand même un compte rendu intermédiaire. Vous allez saisir les premiers éléments de votre compte rendu, le compte ASSO, de là où en est l'action. Vous allez informer par e-mail à l'adresse cr-ans.org avec le compte rendu intermédiaire. Et ce compte rendu sera bien sûr à compléter en entier avant le 30 heures, quand l'action sera terminée. C'est très important, les comptes rendus, puisqu'ils sont utilisés aussi dans l'évaluation, notamment quand vous faites des reconductions d'actions. Ce qui s'est passé l'an passé est évalué également par rapport à la nouvelle demande. Quand vous allez déposer votre dossier, vous allez avoir des pièces obligatoires annexes à fournir. Vous allez avoir le plus récent rapport d'activité, votre dernier procédé verbal d'Assemblée générale. Ça peut être 2022 ou approuvé ou 2023, si l'Assemblée générale s'est déjà déroulée. Il faudra le dernier budget provisionnel approuvé. En termes de documents acceptés, on est soit sur de l'année civile, budget provisional 2024, ou sur des saisons sportives, 2023-2024 et 2024-2025. Même s'il n'a pas été voté, il est important de fournir un budget provisionnel, où forcément dedans, vous allez indiquer les montants de subvention que vous demandez. Les comptes annuels approuvés, du dernier exercice tôt, ça peut être compte 2022 approuvé ou 2023. Il est bien sûr important de mettre un RIB valable au nom de l'association, et surtout le projet associatif 2024 ou de l'Olympiade 2024, de votre club ou de votre ligue. Donc un document stipulant votre projet associatif, puisqu'on devra voir si les actions que vous demandez sont bien intégrées au sein de votre projet. En termes de recevabilité des dossiers, il y a plusieurs critères déjà obligatoires, qui nous sont des critères, s'ils ne sont pas respectés, le dossier est tout de suite inéligible, et ne même pas évalué. Donc vous avez un seuil minimum de subvention par bénéficiaire. Donc de 1 500 euros minimum, ou 1 000 euros pour les territoires, donc les clubs qui sont situés en VDRR, zone de réutilisation rurale. Et donc ce n'est pas pour les délits, c'est uniquement pour les clubs en VDRR. Donc vous avez les liens de ces zones-là dans la note de cadrage au tutoriel. Le plafond pour la demande de subvention, c'est le 50% minimum du budget de l'action. Donc si par exemple, un club dépose deux actions, une action à 700 euros, une action à 800 euros, donc ces deux actions font une demande minimum de 1 500 euros, il faudra que le budget soit au minimum de 3 000 euros pour les deux actions. Donc si vous demandez 1 500 euros, il faut que le budget de l'action ou de l'action fasse au minimum 3 000 euros. Il faut que le budget de l'action soit équilibré, donc que les charges et les dépenses soient bien équilibrées, et très important, les dates de l'action. Donc l'action peut démarrer au 1er janvier 2024, elle peut concourir jusqu'au 30 juin 2025. Donc il ne faut surtout pas mettre des dates, par exemple, jusqu'au 10 juillet 2025, puisque ça rendra le dossier complètement caduque. Au niveau de la transmission du dossier, vous allez dans le compte ASSO à la fin, vous allez devoir confirmer la transmission de la demande. Et donc une fois que vous aurez cliqué sur confirmer, vous allez recevoir la réception d'un mail de confirmation. Donc seulement à ce moment-là, vous êtes vraiment sûr que le dossier a été déposé. Il est très important d'aller jusqu'à cette étape et de confirmer, puisqu'on a tous les ans des cas de clubs qui s'arrêtent à cette étape-là en pensant que le dossier a été déposé, et justement il n'est pas enregistré en ligne. Je reviens juste sur les reports d'actions. Sachez qu'en 2024, il n'y a pas d'actions reportées. Il y avait des reports possibles pour ceux qui sont dans ces campagnes depuis plusieurs années au moment du Covid. Donc là, si par exemple en 2023, par rapport au compte-rendu, vous n'avez pas réalisé l'action, vous allez réaliser un compte-rendu dans ce sens, et l'agence vous sollicitera pour redonner la subvention que vous aviez perçue. Donc il est important de savoir qu'il n'y a pas de report d'actions possibles sur 2024. Au niveau de l'évaluation, que vous sachiez, en toute transparence, nous, au sein de la Fédération, il y a une commission d'évaluation qui utilise une grille d'évaluation avec plusieurs items. Donc chaque dossier est évalué de la même manière, avec des items sur la cohérence du projet, sur le budget, sur la pertinence, sur l'intégration de l'action et du projet dans le projet fédéral, dans le projet de la ligue et également dans les dispositifs locaux. Au niveau du circuit, donc comme je vous l'ai dit, les ligues et les clés ultramarines sont évaluées par la Fédération, puis à la fin, tout passe à la cellule fédérale de l'agence pour enterrer les montants. Nous sollicitons les ligues ultramarines pour un avis de crèves de leur territoire. Par contre, les ligues ne sont pas dans la boucle de l'évaluation définitive. Donc fin juin, début juillet, vous recevrez une pré-notification des montants attribués et jusqu'à septembre, l'agence opère les paiements via les RIB que vous avez fournis. Alors peut-être, Yohann, juste avant cette partie-là, est-ce que vous avez des questions sur cette partie technique, enfin pardon, plus administratives. Donc vous pouvez écrire dans le chat. Si pas de questions et que c'est suffisamment clair, on enchaîne. Tu as été parfait, Vincent. Alors, il y a une question de Christophe. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas signifié. Donc là, les ligues ultramarines, sur les notes de cadrage historielles, vous avez donc tout le champ des ligues et donc tout le champ des comités. Donc je reviendrai plus précisément sur ça tout à l'heure. Mais donc les ligues, vous avez l'ensemble des actions ligues et l'ensemble des actions comités puisqu'il n'y a pas de comité dans les ultramarines et vous avez les prérogatives d'une ligue et d'un comité. Yohann ? Voilà, donc ça, c'était pour la forme. Maintenant, on va passer au fond, qui est concrètement qu'est-ce que vous pouvez déposer comme action. Donc on rappelle que ces crédits ANS-PSF sont des fonds de développement. donc c'est du soutien à la mise en place de projets et ce n'est pas des crédits de fonctionnement qui sont là juste pour payer les choses récurrentes que vous faites déjà depuis longtemps. Ça vient correspondre au potentiel de notre sport tout au long de la vie de 5 ans à plus de 90 ans, que ce soit sur des aspects compétitifs, sur des aspects autour du bénévolat, de la santé, de l'éducation, la question de l'insertion professionnelle, la question de la solidarité, etc. Donc voilà, donc on le rappelle toujours, ces crédits ANS-PSF, c'est vraiment le soutien à des projets qui viennent soutenir la question de l'attractivité de la pratique, du développement de la pratique, de la captation de publics qui peuvent être éloignés et de la pratique dans des enjeux à la fois de santé publique, d'éducation et puis de développement territorial, puisqu'il y a aussi des aspects sur l'événementiel notamment. Donc voilà, on souhaitait maintenant passer sur la question du fond et donc du contenu des actions que vous allez pouvoir déposer. Et je repasse la parole à Vincent, qui va maintenant vous parler des différences intitulées dans lesquelles vos actions vont pouvoir rentrer. Merci. Donc avant de rentrer dans le déficit sur les actions, on a parlé de l'événité initiale des dossiers, maintenant on va parler de l'événité des actions. Donc on a nous des critères fixés par l'agence qui nous demandent une attention particulière et des statistiques minimums sur les actions que les clubs, comme le Pélix vont déposer. Donc ces attentions particulières sont en faveur du public féminin pour tous les clubs issus en territoire prioritaire, donc que ce soit les quartiers prioritaires des politiques de la ville ou les zones de réhabilitation rurale, en faveur des personnes en situation de handicap et donc tout ce qui est autour du sport santé. Donc pour vous donner un exemple, on nous demande d'atteindre à minima 8% d'actions autour, en faveur du public féminin. Donc ça, ce sont des éléments transversaux sur l'ensemble des actions et après, vous avez des items, si vous avez déjà regardé la note de cadrage et le pluriel, qui sont dédiés par exemple au public féminin, au public en situation de handicap ou des projets vraiment très spécifiques sur le sport santé. Au niveau du contenu d'une action, donc quand vous allez vous retrouver là sur le compte ASSO, il est très important de bien remettre l'intitulé pour son code par un clochier collé de la note de cadrage. Donc pour vous donner un exemple, vous souhaitez déposer une action de promotion des Jeux olympiques et paralympiques en lien avec les programmes définis par l'État. Donc ça, c'est l'action A.1.5, mise en œuvre des programmes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc il faut bien mettre ici dans l'intitulé A.1.5, mise en œuvre des programmes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est très important puisque ça permet à l'évaluateur de savoir dans quel cadre est déposée l'action et d'éviter que l'action soit placée hors sujet. Au niveau du contenu d'action, vous allez choisir l'objectif opérationnel UNS. Donc ça, c'est l'objectif, ce sont ce qu'il y a en fond orange sur la note de cadrage. Donc ça peut être développement de la pratique, promotion du sport santé, développement de l'éthique de la citoyenneté, accession au sport de haut niveau ou l'item très spécifique pour les clubs concernés, animation, vacances olympiques et paralympiques. Vous allez choisir la modalité clodérale et vous allez choisir les publics spécifiques qui sont ciblés par cette action et le type de territoire. Donc ça, ce sont via des menus déroulants. Au niveau des actions, la campagne 2024 se veut dans la continuité de 2023. Donc concrètement, ce sont les mêmes items que 2023. Donc il y a eu deux mises à jour principales. Ce sont l'intégration des disciplines associées, donc on va y revenir, et un programme spécifique autour des vacances olympiques et paralympiques. Nous avons également mis à jour le tutoriel notamment dans les exemples d'actions et les dispositifs mobilisables. Donc sur le premier enjeu, attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciées, vous retrouvez les différentes actions. Donc là, moi je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque action, on va juste les balayer pour que vous ayez, que vous arriviez visuellement à comprendre ce qu'on peut mettre dans chaque action. Chaque action est éligible soit à l'échelle club, comité ou ligue. Parfois, ce n'est réservé qu'au club, parfois c'est que au comité et parfois c'est que au ligue. Quand c'est à l'échelle du club, c'est vraiment pour de la mise en oeuvre directe. À l'échelle du comité, on est plutôt, donc là, c'est les ligues ultramarines qui ont le rôle de comité au ligue, on est dans un rôle de coordination, de soutien, de l'action avec les clubs. Et à l'échelle d'une ligue, on est plutôt sur des notions de stratégie et des actions beaucoup plus longues sur la thématique qui sont censées structurer par ruissellement le territoire. Donc, sur le public jeune, on a donc la promotion de l'animation pour attirer le public jeune. Donc, ça va être toutes les actions qui vont permettre la captation de nouveaux et de nouvelles licenciées. que ce soit avec des personnes de votre club qui ramènent d'autres personnes, des actions portes ouvertes, découvertes, mais également des actions en lien avec le milieu scolaire pour faire découvrir le badminton et inciter les jeunes à venir pratiquer et se licencier au sein du club. Donc, au niveau du public féminin, tout ce qui va être promotionnel, que ce soit des actions de stage, de découverte, des séances spécifiques liées au public féminin. L'idée, c'est également de favoriser la mixité et de valoriser les femmes. Toutes les actions pour attirer le public en situation de handicap, que ce soit de la découverte, de la sensibilisation et également tout ce qui va être créneau inclusif pour inclure les personnes en situation de handicap sur les créneaux avec les personnes valides. Vous avez toute la partie promotion et animation du badminton en période estivale et en extérieur sur le air badminton. La période estivale est définie du 1er mai au 30 septembre. Je vous rappelle que vous avez la licence estivale, une licence dédiée. Ça, ça va être tout ce qui va être organisé par le club, le comité ou ligue sur cette période-là pour garder une activité pendant cette période qui est parfois plus creuse. Si vous avez les équipements à disposition, vous êtes tout à fait éligible à ce genre d'action et toujours dans la notion de captation de nouveaux publics. Tout ce qui va être autour du badminton, on est bien sur la pratique codifiée du badminton avec l'équipement dédié et ses règles dédiées. Vous avez vraiment la description du badminton dans le tutoriel et dans les annexes. On garde l'action sur les programmes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Tout ce qui va servir va servir à la promotion de l'événement. Vous allez vous appuyer sur les dispositifs nationaux, donc terres de jeux. Vous pouvez vous appuyer sur les centres de préparation au jeu si vous avez des délégations qui viennent s'entraîner sur votre territoire. Tout ce qui va être classe olympique et paralympique, dispositifs génération 2024, la semaine olympique et paralympique, les ambassadeurs 2024 de la Fédération et la journée olympique et paralympique, le dispositif Aller les Bleus. Vous avez l'action de communication et d'animation en parallèle d'une compétition d'envergure nationale ou internationale. Donc là, l'idée, c'est de transformer une compétition de grosse envergure en vraiment un événement, de développer toutes les actions annexes à l'événement qui vont permettre de faire découvrir le badminton, que ce soit auprès de scolaires, du public extérieur, de public non licencié. Donc toutes les actions organisées en parallèle de la compétition. Et donc nous intégrons toujours bien sûr la mise en œuvre de la création de clubs en lien avec ta question Christophe. Donc tout ce qui va être l'action d'aller chercher des nouveaux clubs dans les zones avec des équipements non utilisés ou l'affiliation de clubs affiliés à d'autres fédérations ou totalement non affiliés. Donc ça, éligible pour les ligues ultramarines. Au niveau des disciplines associées, donc ça c'est nouveau, c'est qu'on intègre la promotion et l'intégration des disciplines associées qui sont le plume foot, le crossminton et le racqueton. Donc ça, si dans votre club il y a des sections de ces disciplines, vous êtes éligible à des actions autour de ça pour attirer bien sûr des licenciés, ces pratiquants-là qui seront également licenciés au sein du club. Au niveau du deuxième enjeu, fidéliser donc les licenciés, on est donc sur l'action pour le club favorisant l'appartenance au club. Donc ça, c'est vraiment une action qui doit être à destination de l'ensemble des adhérents du club. Donc ça peut être l'organisation de tampons vidéo hors pratique pour renforcer le lien entre tous les licenciés mais avec également les valeurs du club. donc tout ce qui va être aussi intergénérationnel et tout ce qui va être en lien avec le projet du club. Donc ça peut être des actions pour travailler sur le nouveau projet du club et de partager avec l'ensemble des adhérents. Donc ça intègre vraiment les dirigeants mais aussi tous les licenciés du club. L'action sur la remobilisation des bénévoles, elle est plutôt sur des actions de cohésion mais sur un public plus restreint donc à savoir le comité directeur du club ou de la ligue et également de tous les bénévoles qui gravitent pour donner un coup de main de temps en temps mais population plus restreinte. Donc on n'est pas sur tous les adhérents ou licenciés on est vraiment sur le noyau dur associatif des gens qui aident à la gouvernance et à la bonne tenue de l'association. Vous avez l'action donc toujours pour les clubs minimum deux étoiles de la diminution du turnover chez les jeunes donc tout ce qui va aider à la fidélisation de ce public-là pour améliorer le taux de turnover donc que ce soit des jeunes compétiteurs ou non compétiteurs donc on peut s'appuyer sur des dispositifs fédéraux comme le dispositif jeune le pass-bad ou tout ce qui est comme outil autour de l'école française de badminton. Vous avez donc les actions autour de la mise en place de rencontres innovantes des nations des pratiquants non compétiteurs adultes. Donc là l'idée de cet axe c'est vraiment de mettre des formats de pratique donc on ne les associe pas à de la compétition classique qui relève du règlement général des compétitions où sont des formats plus adaptés à cette population moins longs plus ludiques qui peuvent être sur des formats innovants comme par exemple du 3 contre 3 mettre des rencontres des hommes contre des femmes vous avez tout ce qui va être tournoi à la mêlée c'est vraiment des formats plus courts de proximité pour un public non compétiteur. Et donc sur les féminines là c'est réservé aux lignes ultramarines vous avez les actions donc de promotion communication donc pour fidéliser le public féminin et pour les lignes ultramarines aussi donc la notion d'équipe technique régionale donc plutôt pour les lignes de la Réunion et de la Guadeloupe en lien avec leurs professionnels pour développer une équipe technique d'encadrant donc ça va être vraiment tout ce qui est fait autour de la vie de cette équipe donc de l'animation de cette équipe des regroupements des formations continues pour vraiment faire monter en compétence l'équipe ce n'est pas les actions que vont porter cette équipe c'est vraiment la vie et l'animation de l'équipe technique régionale. Donc enjeux spécifiques aux territoires ultramarins donc prendre en considération les territoires ultramarins pour les clubs vous avez toutes les actions qui permettent la pratique compétitive sur l'éloignement territorial donc comme les territoires ultramarins pour la plupart sont soit insulaires soit vraiment territoires éloignés on se rend compte que la pratique compétitive est complexe que ce soit même au sein d'un territoire même donc par exemple si on prend la Guadeloupe avec une île de marie galante par rapport à la Guadeloupe donc là ça va être tout ce qui va permettre de favoriser la compétition en lien avec éloignement donc ça peut être des compétitions dans un autre territoire ultramarin donc là on est vraiment sur une action que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes même s'il y a bien sûr une priorité pour les jeunes pour favoriser la pratique et développer la compétition permettre à des licenciés d'aller faire de la compétition dans d'autres endroits plus éloignés et pour les ligues on a donc une action qui permet de favoriser la pratique compétitive sur d'autres territoires donc déplacement extraterritorial donc là par exemple tout ce qui va être qualification aux championnats de France jeunes les actions en lien avec l'association francophone de Hamilton sont totalement inégibles sur cet axe et vous avez l'action liée au rayonnement international donc pour les ligues qui se lancent dans des tournois internationaux donc tout ce qui va être construit autour du tournoi pour le faire rayonner donc bien sûr les clubs et l'équipe de la marine ont accès à cette spécificité mais ont accès à l'ensemble des actions de la note de cadrage donc vous avez également cet enjeu en plus pour vous sur l'enjeu faire du badminton un levier de santé et de bien-être donc vous avez des actions au niveau du public senior donc public senior c'est le public âgé de plus de 50 ans donc que ce soit en lien avec en extérieur en lien avec des EHPAD mais également en lien avec le club donc des créneaux spécifiques ou inclusifs pour ce public-là vous avez les actions autour du sport entreprise donc à l'échelle d'un club ça va être sur l'animation de créneaux dédiés à l'échelle de la ligue on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être championnat corpaux donc les actions visant à lutter contre la sédentarité des jeunes étudiants et jeunes actifs donc là on est sur un public éligible de moins de 25 ans donc on s'appuie pour les jeunes sur les dispositifs de l'état 30 minutes d'activité par jour sur le dispositif des deux heures supplémentaires de sport au collège donc l'idée c'est de de profiter de ces dispositifs scolaires pour intégrer des actions là-dedans vous avez donc les actions pour les personnes souffrant d'affection de longue durée et également toutes les actions en faveur des personnes placées sous map de justice et des personnes de l'administration pénitentielle donc ça ce sont bien sûr des axes très spécifiques mais vous avez parfois des opportunités que ce soit au sein des clubs dans votre réseau à proximité ou au sein des ligues pour aller sur ces axes-là sur l'enjeu promouvoir les valeurs du badminton et de l'engagement et l'engagement pardon vous avez donc toutes les actions de sensibilisation et de lutte contre les incivilités violences discriminations et dérives impactant le badminton donc ça à l'échelle du club ou de la ligue de tramarines donc tout ce qui va être temps d'échange temps de sensibilisation autour de ça communication vous pouvez vous appuyer sur la convention nationale de Colosse au pied d'argile vous pouvez vous appuyer sur les comités départementaux olympiques et comités régionaux olympiques qui sont également sensibilisés à ça ou tout ce qui va être module de sensibilisation au stéréotype de genre donc la fédération aujourd'hui a déjà déployé vous pouvez vous rapprocher des interlocuteurs fédéraux à ce niveau vous avez donc les dispositifs en annexe victorien l'action favorisant l'intégration des jeunes dans l'engagement bénévole associatif donc ça c'est réservé au club ça va être des actions qui permettent à des jeunes de développer leur volonté d'être dirigeant donc de s'intégrer dans la gouvernance associative donc tout ce qui va être sur la mise en place d'une commission jeune de comités directeurs dédiés aux jeunes vous avez donc des projets autour de ça pour intégrer des jeunes dans la vie associative mais notamment dans la gouvernance donc on laisse cette taxe uniquement à l'échec club puisqu'on estime qu'un jeune va déjà s'investir au sein de son club dans le rôle de dirigeant avant d'aller sur des gestions plus hauts comme le comité ou la mise et vous avez donc toutes les actions favorisant l'initiative éco-responsable notamment donc avec le recyclage de volants compo plume tout ce qui va être réemploi collecte de matériel de badminton participation au world au world clean up day tout ce qui va être autour du label éco-bad pour les tournois alors et donc l'axe l'enjeu sur l'accession l'objectif sur l'accession au sport de haut niveau donc en lien avec le projet de performance fédérale donc vous avez un item dédié au club avenir donc à ce jour et nous n'avons pas encore de club avenir au sein du territoire ultramarin donc là vous n'êtes pas concerné par cet item et pour les ligues ultramarines ça va être tout ce qui va être les actions autour de la détection donc le dispositif à venir tout ce qui va être sélection sur une pubic cible donc mini bad à benjamin et tout ce qui va être stage regroupement on exclut de cette action tout ce qui va être coaching et accompagnement aux compétitions et attention pour cette action on est limité son montant ne doit pas excéder 10% de la demande de subvention globale et donc cette année nous avons un nouveau dispositif de l'état donc de l'animation vacances olympiques et paralympiques donc c'est réservé aux clubs donc des clubs qui ont déjà répondu au recensement fédéral qui a été lancé à tous les clubs donc à ce jour sur les territoires ultramarines nous avons le club de Marie-Galande Ousbad qui s'est référencé donc il faut que le club soit situé dans un territoire prioritaire qui est élevé aux et derrière et il peut être éligible à ses actions donc ce sont des actions pour mettre en place des animations sportives en faveur des jeunes donc soit issus de quartiers prioritaires soit dans des zones rurales ciblées pendant les vacances de printemps et pendant les vacances d'été donc si là aujourd'hui vous êtes un club éligible il faut très très rapidement vous référencer donc vous revenez auprès de nous si ce n'est pas le cas pour faire partie de la liste et on autorise pour ces clubs-là de déposer cette action en quatrième action c'est uniquement le seul cas où un club peut déposer quatre actions c'est dans ce cadre-là sachant que pour cette action-là on a une enveloppe vraiment dédiée une enveloppe qui ne nous a pas encore été attribuée par l'agence mais qui sera vraiment dédiée à cette action donc ça ne fait pas partie de l'enveloppe que nous avons citée tout à l'heure je rappelle la date du calendrier donc l'ouverture la campagne a déjà été lancée on martèle le 10 avril à 10h hors de Paris soyez bien vigilants puisqu'après le compte à souhaiter fermé un seul dossier par bénéficiaire vous avez donc la note de cadrage éditorielle qui sont disponibles sur votre espace magnétique bague ou sur le site de la fédération et vous pouvez vous appuyer sur les référents de vos ligues ultramarines donc Sylvie pour la Guadeloupe Alexandre pour la Guadeloupe Philippe pour la Martinique et Christophe pour la Réunion dans vos questions on se base nous plutôt vous sollicitez votre ligue dans un premier temps mais vous pouvez également solliciter le support fédéral donc sur le site internet dans l'outil support c'est la rubrique d'aide l'île du club puis vous sélectionnez ANS voilà j'ai fini pour ma partie je ne sais pas si vous avez des questions si c'est suffisamment clair oui oui tu as été très clair ou très sautorifique parfait merci Christophe on vous invite à relayer donc ça c'est plutôt pour les ligues auprès de vos clubs ultramarins donc de bien relayer la campagne pour ce webinaire donc on vous enverra le support et le replay dès qu'il sera disponible on le communiquera à tout le monde pour que les personnes puissent revisionner ceux qui ont manqué et qui ont besoin de ce replay sachant que pour les clubs de Guyane de Guadeloupe et de Martinique vous aurez l'occasion donc de me rencontrer du 27 mars au 14 avril puisque je viens dans ces trois territoires là donc n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'information à vous rapprocher de votre de votre ligue merci et bien merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne campagne ANS ESF 2024 pour ceux qui se lanceront là-dedans merci à toutes et à tous c'est merci à tous Sous-titrage ST' 501